La foi désigne le fait d'avoir confiance en quelque chose ou en quelqu'un. Dans le domaine religieux, la foi induit souvent une dévotion, une pratique ainsi que des comportements censés traduire cette conviction. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ce matin, une œuvre sur notre table dans les griffes de la foi religieuse. Un extrait pour vous. Oh, toi qui es la haine et la guerre, sais-tu que les religions haïssent et se haïssent, c'est qu'est roi et c'est qu'est roi. Chacun veut que tu lui appartiennes, à elle, à elle seule, à elle toute seule. Encore une fois, bonjour et bienvenue à votre émission Un livre, ça se lit avec Dr. Charles Iacro. Bonjour Dr. Charles Iacro, bienvenue sur le plateau d'un livre, ça se lit. Bonjour, M. Francie, et merci. Merci à vous. Vous êtes née en 1973 à Godiago, la sous-préfecture de Gagnoua, dans le sud-ouest ivoirien. Après l'attention de votre doctorat en grammaire et linguistique du français en 2012, vous êtes récultée à l'université Pellifero-Gon-Koulibaly de Korogo en qualité d'assistant. Et depuis 2012, vous exercez en tant que maître assistant. C'est bien ça. Alie, votre parcours, on voit que la littérature, vous, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Oui, on peut le dire, je suis effectivement passionné de lecture. Effectivement. Donc c'est quoi la petite histoire ? Vous aimez l'écouture depuis que vous étiez enfant, c'est un décliste ? Oh, j'ai aimé la lecture, et j'aime toujours la lecture, mais comme vous le constatez, c'est ma première oeuvre littéraire. Donc je ne peux pas dire que j'étais accroché à l'écriture, jamais lire. Maintenant l'écriture, l'inspiration, elle vient à partir d'un certain nombre de constats, à partir de visites qu'on a effectuées dans le jardin de grands penseurs, dans les livres de grands penseurs, et puis on tire quelques conclusions, on a envie de partager avec les autres. C'est comme ça que l'envie d'écrire m'a mis. Nous, ça nous fait plaisir, surtout quand on voit ce titre dans les griffes de la foi religieuse, un titre qui, on dit long, pourquoi est-ce que c'est parce que vous avez été pris vous-même dans les griffes de cette foi religieuse-là ? Oh, pas nécessairement. Mais comme je dis, on n'écrit pas forcément pour soi, mais on écrit pour partager. Mais quand on écrit, il y en a forcément une partie de soi qu'on met aussi en écriture. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut s'inspirer de son expérience personnelle, tout comme on peut s'inspirer des constats qu'on fait, des lectures qu'on a effectuées, et ainsi de suite. Ok. Donc pour vous, c'est une inspiration, c'est un constat ou ce sont les lectures ? C'est quoi précisément ? C'est le tout à la fois. Lecture, expérience personnelle, constats, et puis le désir de pousser tout le monde à la réflexion, pour qu'ensemble nous puissions rechercher les pistes de solutions. Parce que j'estime qu'il y a de réels problèmes qui se posent aux humains, en rapport avec la foi. Et il faut donc investiguer pour qu'ensemble on trouve les solutions. Quand vous dites qu'il y a des réels problèmes sur la foi, moi j'ai envie de poser cette question-là pour vous. Quelle est la définition exacte de la foi ? Or, je serai très prosaïque. Pour moi, la foi, c'est la confiance qu'on place en quelque chose ou en quelqu'un. C'est tout. Parmi tous les gens littéraires, vous choisissiez de faire de la poésie. Une poésie particulière pour les non-initiés, c'est quand même un peu difficile à comprendre. Oui, mais en fait, lorsque vous lisez le texte, vous voyez que ça se lit d'intérêt, ça se comprend dès la lecture au premier degré, parce que le vocabulaire est accessible, la syntaxe est accessible. Je sais que la poésie est un genre souvent abscond, mais ici, on s'est arrangé pour que ce soit très perméable. Pourquoi pour votre première oeuvre littéraire, vous choisissez ce genre exact de poésie-là ? Parce que je m'y sens bien. Je me sens bien dans ce genre, parce qu'ici, vous avez une poésie libre. C'est une poésie qui ne souffre pas le poids des carcans normatifs. C'est une poésie qui permet à l'auteur d'extérioriser librement ce qu'il ressent, comme il le ressent, et qui s'écrit avec les premiers mots venus. On a l'impression aussi que c'est une poésie qui donne un peu comme un cri de cœur, c'est comme un appel qu'on lance, c'est comme quelqu'un qui soupire après quelque chose. Mais bien sûr, bien sûr, dans les griffes de la foi religieuse, c'est une complainte, c'est un cri de détresse, c'est une invitation à la réflexion. Comment parler de complainte ? Complainte contre qui ? Non. J'en appelle à la prise de conscience des fidèles de toutes les religions. Parce qu'il est évident que la manifestation de la foi, elle pose problème. Lorsque vous allez d'un groupe religieux à un autre, vous allez voir qu'il y a des fossés pour le même Dieu, alors que l'un des étimements du mot « religion », c'est ce qui relie les humains à Dieu. Alors, si la chose doit relier les humains à Dieu, puisqu'il y a un seul Dieu, j'estime qu'il devait y avoir un seul canal pour aller à Dieu. Or là, on se rend compte qu'il y a une poussière de carcans. Quand vous parlez d'un seul canal pour aller à Dieu, je crois que ça interpelle quand même tous les guides religieux. Surtout, je vais lire un peu un extrait du chapitre 18, où vous dites « Ce qui se passe au Dieu, contre toi mille trames, les églises ourdissent, pour t'encasser, pour t'engager, contre toi mille tauriser, les religions conspirent aux conspirations, les religions te disputent, Seigneur, de toi leurs propriétés par individus, elles veulent faire de toi un incarcéré, te faire esclave, t'exploiter, te tirer les unes à la rue, les autres à dire. » Est-ce que ce n'est pas un peu violent ? On a l'impression là que vous accusez carrément que vous n'épargnez aucun groupe religieux, vous les traitez de coupables, et s'ils sont coupables de quoi ? En fait, comme je l'ai dit, je n'ai pas en aversion les organisations religieuses, mais je suis en train de retracer. Oui, bien sûr, je vais l'expliquer. C'est un constat. Lorsque vous discutez avec des personnes appartenant à un groupe religieux, elles vous diront que c'est leur religion qui dit la vérité. Vous verrez des religions qui diront que dans telle ou autre religion, il n'y a pas l'Esprit-Saint. Là, je parle des religions chrétiennes, par exemple, il n'y a pas l'Esprit-Saint. Donc, vous voyez que chaque religion veut s'approprier l'exclusivité de la vérité biblique pour ce qui est des religions chrétiennes. Quand on sait qu'elle s'appuie aussi sur les écrits bibliques ? Oui, mais justement, et c'est cela qui pose problème, Nice. Pourquoi ? Vous voyez, lorsque une religion X s'appuyant sur les écrits bibliques prétend détenir la vérité, mais en face, l'autre religion Y, elle aussi prétend s'appuyer sur les écrits bibliques et elle dit qu'elle détient aussi la vérité. Finalement, Dieu se trouve... Est-ce que là, tu diras donc que les écrits bibliques créent quand même contradiction ? Parce que ce X et Y, ça pue effectivement sur les écrits saints. Là, ce n'est pas mon propos. Ce que je veux dire, c'est que les religions sont en train de cette façon de partager Dieu en petits morceaux. Si chaque religion prétend détenir la vérité sur la base du même livre sacré, ça veut dire que ce qui est mis en avant, c'est les interprétations, c'est les dogmes que les différentes religions s'approprient. Et c'est cela qui fait le problème. C'est pour ça que j'ai dit que chaque religion veut que Dieu lui appartienne à elle, à elle seule et à elle toute seule, parce que c'est elle qui détient la vérité. Mais si ce que chaque religion dit est vrai, finalement, il n'y a pas de vérité nulle part. Si nous, moi j'ai dit que je détiens la vérité... Il n'y a pas un peu de vérité un peu partout, c'est-à-dire que cette religion, puisque ça pue sur les écrits saints, dit un peu sa part de vérité à elle ? Oui, mais en fait, il y a un peu de vérité en toutes choses. C'est pourquoi je crois que vous avez dit que Dieu est partout. Oui, il y a un peu de vérité en toutes choses. Le peuple dont je suis issu, le peuple bété, ils avaient leur façon, ils avaient leur approche de Dieu. Le peuple baoulait à son approche de Dieu. Je veux dire que, sans même être allé dans une religion révélée, il y a des choses que les humains savent. Et ces choses-là, les humains les savent naturellement. Parce que Dieu a mis un peu de lui-même à chaque humain, de sorte que chaque humain sait naturellement les choses. Et comme les sociétés sont constituées d'individus, chaque individu sachant un peu de chaque chose, l'ensemble des individus formant la société, eh bien, dans chaque société, il y a un peu de vrai, il y a un peu de bon, il y a un peu de mauvais. Dans les religions également, il y a un peu de vrai, il y a un peu de faux, un peu de bon, un peu de mauvais. Et c'est ça que je veux que chaque religion accepte. Or, vous verrez que les religions diront, c'est elle qui détient la vérité et n'acceptera pas qu'on lui reproche le fait que certains de ses enseignements sont mensongers, certaines de ses pratiques sont tortueuses, et ainsi de suite. Est-ce que quand vous dites que certains de ses enseignements sont mensongers, ce n'est pas un peu de la calomnie ? Non. Quand on sait qu'à la base, ils utilisent quand même les écoutures simples. C'est de ça que je veux parler. Si l'interprétation est fausse, ça veut dire que ce que vous enseignez n'est pas vrai. Je crois que chacun donne en fait l'interprétation des versets différemment de l'autre, ça c'est normal. Quand on vous lit aussi, on a l'impression que vous voulez que chacun rencontre Dieu personnellement. Oui. J'ai envie de le dire parce que je pense que c'est beaucoup mieux pour chaque individu d'entretenir une intimité personnelle avec Dieu. parce que lorsque des intermédiaires s'insèrent entre Dieu et chaque humain, eh bien, ils éloignent Dieu. Je le dis, j'ai en moi un peu de Dieu. Vous avez en vous un peu de Dieu. Chaque humain a en lui un peu de Dieu. De sorte que, mais dans les religions, qu'est-ce qu'on nous apprend ? Ne faites pas ceci, faites cela. C'est bien. Mais le père qui n'est allé dans aucune religion, il dit la même chose à son fils. Ne faites pas ceci, faites ça. Donc chacun sait ce qu'il y a à lui de faire. Les religions ont leur place dans la société à partir du moment où elles rappellent ce qui est bon et elles rappellent ce qui n'est pas mauvais. Parce que rappeler quelque chose qu'on sait déjà, ce n'est pas superflu, ce n'est pas superfutatoire. Donc c'est toujours bon de rappeler les choses. Mais je veux dire que de là à faire croire que c'est nous qui détenons la vérité exclusive, c'est ça qui pose problème. Moi j'ai envie de dire cette parole contradictoire là parce que même dans la Bible, parce que je suis chrétienne, quand on dit, on nous dit qu'il y a un seul chemin. Il y a un seul Dieu, il y a un seul chemin. Et pour parvenir à ce chemin là, il faut qu'on passe par Jésus-Christ. Oui. Et donc s'il y a un seul chemin, s'il y a une seule vérité, comment vous percevez cette vérité là ? Ah oui, mais moi c'est ça qui me pose problème. Mais lorsque vous le dites... Est-ce que vous n'êtes pas d'accord donc avec les écoutures saintes ? Oh, vous voyez, je vais revenir à cette question passée. C'est une autre question. Mais déjà, lorsque vous dites qu'il y a un seul chemin, parce que c'est ça qui est écrit dans la Bible, et c'est Jésus. Mais les musulmans n'acceptent pas ce propos. Ça veut dire que du coup, eux, ils sont exclus du chemin de la vérité. C'est tant que Jésus seul est la vérité. Oh, les musulmans, ils reconnaissent que Jésus est prophète de Dieu, que Jésus est envoyé par Dieu. Mais ils ajoutent qu'après Jésus, Dieu a fait venir un autre prophète qui se trouve être Mahomet. Et lui aussi, il a donné des enseignements. Alors, vous voyez, Miss, les guerres religieuses auxquelles l'humanité a assisté sur des lustres est liée à ce genre d'interprétation. Il y a eu des guerres entre musulmans et chrétiens, entre jésuites et jazénites, entre chiites et sunnites. Mais tout cela à cause des interprétations. Si les chrétiens disent qu'ils ne reconnaissent pas Mahomet, les musulmans se sentent offensés. Pourtant, eux, ils y adhèrent, je veux dire, ils adhèrent aux enseignements de Mahomet. Donc, les gens s'affrontent. Maintenant, entre chrétiens, il y a différentes factures. Donc, il y a un schisme au niveau même de la religion dite chrétienne. Il y a les catholiques, il y a les protestants. Au sein des protestants, il y a encore une infinité de groupes. Mais tout cela, est liée aux interprétations. J'ai même envie de dire que la religion crée les désordres. Pardon ? J'ai même envie de dire que la religion crée en même temps le désordre. Je n'irai pas jusqu'à dire ça. Mais je dis, nous constatons qu'il y a une infinité de religions à partir des interprétations et quelquefois aussi sur la base des intérêts pécuniaires. Sur la base des intérêts pécuniaires parce que ça aussi, ce n'est pas un sujet tabou. Il faut avoir le courage de le dire. Alors, lorsque je regarde tout ça, moi, je me pose la question. Tout à l'heure, vous avez dit, que d'après la Bible que vous lisez, il y a un seul chemin. Mais il y a un seul Dieu. S'il y a un seul Dieu, alors pourquoi autant de religions ? En réalité, si les humains n'écoutaient et ne faisaient que ce que Dieu leur disait, on ne devait avoir qu'une religion. Cela dit, je ne suis pas contre le fait qu'il y ait plusieurs religions, mais j'appelle l'attention des uns et des autres sur le sujet pour qu'ensemble on mène la réflexion parce que la réflexion mérite d'être mûlée. Effectivement, vous vous émettez aussi dans ce livre-là, vous parlez de foi et de doute. Oui. Quand vous parlez de foi et de doute, normalement, dans notre entendement, foi et doute ne riment pas ensemble. Parce qu'on parle des Écritures saintes que la foi, c'est la femme assurante de ce qu'on espère, une démonstration des choses à venir. comment vous insérez le doute dans cette foi ? Oui, mais en fait, pour moi, le doute est le terreau de la foi. C'est du doute que doit naître la foi. En ce moment, elle devient une foi éclairée. Mais lorsqu'on veut dissocier et mettre une distance entre la foi et le doute, en ce moment, on hérite d'une foi dogmatique, d'une foi aveugle, d'une foi qui conduit à l'extrémisme, lorsqu'il y a le doute, le doute verse à l'âge effluve la lumière sur la foi. Et lorsque la foi est éclairée, elle vous aide à comprendre que vous et moi ne pouvons pas confesser la même foi, mais que vous avez le droit à la différence. Donc, je dois être tolérant. Ça, c'est la foi qui est éclairée par le doute. Et je dois comprendre que ma foi n'est pas forcément au-dessus de votre foi, que ma foi n'est pas forcément le reflet de la vérité exclusive. Je peux avoir un peu de vérité, vous pouvez avoir un peu de vérité, mais il faut que nous nous respections mutuellement et que nous respections mutuellement nos différentes foies. Ça, c'est d'un. De deux, lorsque la foi est éclairée, elle ne permet pas que les gens réfléchissent par procuration. C'est-à-dire qu'un groupe d'individus ne peut pas s'asseoir quelque part, réfléchir et venir me dire voilà comment on doit faire. Les jours paient, les jours impairs, non, on ne fait plus si, mais voilà comment on fait des autres. Et c'est eux qui réfléchissent. Et dès qu'ils parlent, c'est comme si Dieu avait parlé. Non. Lorsque la foi est éclairée, elle aide l'individu à réfléchir par lui-même et non à subir des réflexions qui sont déjà menées ailleurs de sorte que nous on réfléchit par procuration. Quand vous lancez cette complète-là ou je dirais plutôt ce cri de cœur pour dire à Dieu qu'il est métenu en esclavage, est-ce que vous recevez des réponses dans votre intimité personnelle avec lui? Oui, moi je pense que je suis heureux dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps de savoir que j'entretiens une intimité avec Dieu et que personne ne m'impose la façon dont je dois m'approcher de Dieu. J'ai ça en moi. La façon de s'approcher de Dieu, Dieu a inscrit cela dans les gènes de chaque individu. Donc, c'est vrai, un individu peut décider de s'entêter pour dire que Dieu n'existe pas. Bon, mais vous voyez, et c'est cela la bonté de Dieu. Ceux qui sont religieux n'imitent pas la bonté de Dieu. Dieu qui est le créateur, moi je crois que Dieu est le créateur. Mais il y a des gens qu'on appelle des athées. Donc, eux, ils disent Dieu n'existe pas. Mais pour autant, Dieu ne fait pas d'essence à foudre sur eux. Dieu les laisse. Il est tolérant. Mais qui nous donne le droit à nous, à nous les humains, alors que le créateur lui-même, il permet à des gens qui nient son existence, il leur permet de vivre, qui nous donne le droit à nous humains d'imposer nos points de vue aux autres et même de les combattre car ils ne sont pas d'accord avec nous. Les athées ne sont pas d'accord avec même l'existence de Dieu. Mais Dieu les laisse vivre. Donc, normalement, les vrais religieux, ils devaient être des personnes tolérantes, des personnes qui acceptent le droit à la différence, des personnes ouvertes, qui disent voilà ce que je crois, mais qui acceptent qu'on discute leurs croyances, qu'on remette en cause leurs croyances. Quand on la remet en cause, on ne la nie pas, mais on est en train de la tamiser afin qu'elle soit meilleure. Donc, peut-être que la religion n'est pas le problème, peut-être que la religion n'est pas le problème, mais plutôt les leaders religieux. Non, non, non. Qui fait la religion ? C'est une organisation. de personnes qui choisissent les leaders à leur place. Oui, bien sûr. Maintenant, quand on est dans cette religion et qu'on accepte de subir tout ce qui se dit, mais on sera complice d'une façon ou d'une autre. Je crois que quand on accepte de subir, on vit donc par procuration. Oui, bien sûr. Dans l'Église de la foi religieuse, vous ne pensez pas que c'est un livre un peu qui va se citer quand même, on dira qu'il ne passera pas sans casser les yeux. Oui, mais moi, je veux bien. Je veux bien, mais avant d'arriver à cela, vous avez lu un extrait, vous avez dit que le poète dit qu'il veut contempler Dieu sans le toiser, sans lui prêter de date. Parce que vous savez, il y a des religions qui ont annoncé à plus d'une fois la fin du monde en donnant des dates précises, en encourageant leurs fidèles à vendre leurs biens, à abandonner leur travail, à prendre cet argent pour aller s'installer dans des zones où ils n'allaient faire qu'annoncer la parole de Dieu parce qu'à telle date, la fin du monde serait là. La fin du monde n'est pas venue. Et ces personnes qui ont tout abandonné sont devenues misérables. C'est ça la foi dogmatique. Parce que la religion a imposé quelque chose, on le fait et en fin de compte, on se rend compte que rien n'est venu. Il y a des religions qui ont demandé par exemple à leurs fidèles de refuser de se faire vacciner et des grippes ont tué des fidèles. Et dix ans après, ces mêmes religions reprennent la même Bible et disent qu'elles ont une nouvelle compréhension et que désormais, on peut se faire vacciner. Mais entre temps, ces personnes qui sont mortes parce qu'elles ont eu confiance dans ces religions, parce qu'elles ont eu une foi dans ces religions qui sont mortes, qu'est-ce qu'on en fait ? On les ressuscite ? Non, on ne les ressuscite pas. En réalité, ces personnes sont mortes parce qu'elles pensaient être en train de s'attacher à la cause de Dieu. Mais en réalité, dix ans après, ceux qui sont vivants se rendent compte que ces personnes s'étaient attachées, non à la cause de Dieu, mais à la cause d'une religion. Je dis, il faut donc faire attention. Il faut que notre foi soit éclairée. Si dans ces religions, les gens acceptaient le débat, l'enseignement peut être celui-là. Non, on ne se vaccine pas. Mais moi, je me dis, attends, pourquoi on se vaccine pas ? Si le débat est muni, on peut trouver les failles. Mais le débat n'est pas permis. L'enseignement est imposé. C'est ça, la foi à vue. Pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes à l'émission Un livre, ça se lit. Et aujourd'hui, le livre qu'on a sur les thèmes, c'est sur les griffes de la foi religieuse. Quand je lis ce livre et que j'arrive à la page 43, je cite, je vous laisse lire, je crois, parce que je crois que vous avez quelques thèmes. Allez-y. Oui, d'accord. J'aimerais qu'on s'arrête là. Oui, d'accord. Pour moi, cette partie, vous avez été inspiré comment ? Est-ce que vous vous relatez en fait ? Est-ce que vous vous lancez une accusation ? Puisque vous dites plus jamais tes mains. Oui. Alors, la personne qui est tutoyée ici, c'est la foi. Donc, c'est une allégorie. On a l'impression que c'est quelqu'un de précis que vous lisez. Oui, c'est la foi. C'est la foi. Parce que vous voyez, je dis, je te tiens, foi. Tu entends ? Donc, je m'adresse à la foi. Et je lui dis que plus jamais, c'est droit indiscipliné. Alors, ça veut dire que c'est des choses que la foi a eu l'habitude de faire. Et derrière la foi, ceux qui la confessent. Ils ont eu l'habitude de faire ces choses-là. C'est un constat. C'est une lapaslissade que Dieu le dit. C'est trivial. Dans les religions, des hommes, et ce n'est pas un sujet tabou. Je n'hésiterai pas de nom. Ce n'est pas mon rôle. Mais j'appelle l'attention des hommes à ouvrir les yeux et à prendre conscience que dans des religions, des responsables religieux, ça peut ne pas être aussi des responsables, mais qui couchent avec des jeunes filles. Mais ça, c'est peu dit. Mais il y en a qui couchent avec des femmes mariées dans la religion. Tout ça au nom de la religion. Au nom de la religion. Mais, enfin, non. Ils ne disent pas qu'ils le font au nom de la religion. Mais comme ils sont des guides, ils ont une certaine ascendance sur leurs fidèles, ils ont une certaine domination sur leurs fidèles. Du coup, ils arrivent facilement à séduire certaines qui sont faibles d'esprit. Et ils couchent avec elles. Et pourtant, ils continuent d'exercer. Et c'est cela que j'ai dénoncé. Quand on va continuer la lecture. Et quand on continue, je dis, plus jamais tes yeux rapaces ne fendront crétainement les coudures de nos femmes. Plus jamais ta bouche lipue ne se collera célestement aux lèvres de nos filles. Plus jamais ta salive tuberculeuse ne descendra ni fraternellement ni sœurement dans la bouche de nos femmes. Plus jamais ton bidule gonococcique. Plus jamais ta chose citienne. Plus jamais ton truc adultérin. Plus jamais ton truc qui fait chose. Plus jamais ta chose qui fait truc. Plus jamais ton fourbi façon façon là. Plus jamais ton machin séphilitique ne glissera paradisiaquement dans la loge onctueuse de nos filles. Noindra pluvieusement l'antichambre reproductible de nos femmes. N'enflammera purgatoirement le trou de caca de nos garçons nés. Plus jamais. Tu entends ? Quand on lit ce vers là, on ressent de la colère. On voit la pédophilie. On voit l'adultère. On voit l'esclavage sexuel. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et c'est pour cela que je parle des griffes de la foi religieuse. Parce que c'est en fait on arrive à capter l'intelligence des individus. À servir leur intelligence. À les esserviler en quelque sorte. Pour avoir de telles pratiques sur eux sans que ça ne meueve. Ou du moins même si ça émeut mais les effets sont passagers. Ça ne dit rien à personne. Parce que ces pratiques-là que j'évoque ce sont des pratiques qui ont eu couillé qui ont cours aujourd'hui. Et qui si on ne prend pas conscience comme j'y invite les gens ici auront encore cours demain. Mais il faut que ça prenne fin. Est-ce que vous avez reçu des témoignages par rapport à ce genre d'abus-là ? Mais bien sûr. Mais je n'en parlerai pas. Et bien au-delà de moi il y a des émissions il y a des choses qui sont sues sur la place publique dans tous les pays du monde dans les religions. Et les gens ils subissent cela au quotidien. En fait ce sont des pratiques qui meublent le quotidien des religions. Donc il faut qu'on en parle. Il ne faut pas en faire un sujet tabou. En fait ce qu'il faut éviter c'est que les gens croient que la foi on ne doit pas la discuter. La foi elle ne doit pas se poser des questions. On croit que longtemps c'est ce qui a été appris. Il faut que ça change. Il faut qu'on se pose des questions. Et quand on pose des questions je crois même que Dieu il aime les enfants qui lui posent des questions. Quand par exemple Dieu dit mon peuple que j'ai choisi c'est Israël. Mais il faut que le chrétien se sente libre de demander à Dieu mais si ton peuple c'est Israël et nous ? Effectivement parce que ce genre de questions on ne se pose normalement pas. On se dit bon on est le peuple de Dieu mais c'est vrai que dans la Bible on parle du peuple choisi qui est Israël et donc et nous ? Voilà et nous ? On me dit non mais nous nous sommes des enfants par adoption. Mais si nous sommes des enfants par adoption ça veut dire qu'on a notre vrai père ailleurs. Mais il faut demander à Dieu de nous montrer notre vrai père si nous sommes des enfants par adoption et que c'est seulement les Israélites qui sont les fils de Dieu c'est eux qui l'ont choisi parce que je sais que quand on lit la Bible on dit Dieu a choisi Israël son peuple. Mais comme Israël ne l'a pas écouté et qu'Israël a rejeté Jésus et bien il ouvre désormais ses portes aux ressortissants des autres nations et que ces ressortissants sont des fils adoptifs. Mais la Bible ne nous dit pas qui est notre père pour que nous on soit fils adoptifs. Mais ces questions quand on les pose vous allez voir quand vous allez poser ces questions à des chefs religieux ils vont trouver que c'est de l'anathème que vous blasphémez. Or c'est tout logique. Ils ont tendance à cette réponse là Dieu était mystère il ne faut pas chercher à tout savoir. Mais si Dieu est un mystère et qu'on ne peut pas le comprendre donc ça ne sert à rien d'avoir une religion puisque la religion sert à enseigner sert à faire connaître Dieu. Mais si on est déjà convaincu que Dieu c'est un mystère ça veut dire qu'il y a déjà un blocage dès le départ. Quand vous me dites que Dieu est un mystère vous êtes en train de m'expliquer que vous ne pouvez pas m'aider à connaître Dieu vous ne pouvez pas m'aider à comprendre les actions que Dieu pose. Donc je vais à l'église pourquoi ? Je vais à la mosquée pourquoi ? Je vais au bouddhisme pourquoi ? Enfin, le bouddhisme ils ont une conception mais je veux dire la religion quel sera son rôle ? Parce que je suppose que le rôle de la religion ce n'est pas seulement de dire aux gens il ne faut pas voler. Ça mon père me le disait déjà quand j'étais tout petit il ne partait dans aucune religion. Donc si ça ne doit se limiter qu'à ça ça ne sert à rien. Je pense que la religion c'est plus que ça ou du moins doit être plus que ça. On aime quelqu'un quand on le connait davantage. Plus on découvre les qualités de la personne grâce à ses agissements l'amour qu'on porte dans la personne grandit. Donc si on aime Dieu si on nous aide à connaître Dieu alors on va l'aimer plus. Je pense que l'un des devoirs de chaque humain c'est d'aimer Dieu chaque jour un peu plus. Mais cela suppose qu'on apprend à le connaître chaque jour un peu plus. Mais pour le connaître ça suppose qu'on se pose des questions chaque jour un peu plus. Dès lors qu'on s'interdit de se poser des questions nous entrons dans le dogmatisme et nous devenons dangereux et pour nous-mêmes et pour la société. Nous sommes malheureusement à la fin le temps qui nous a passé largement dépassé dans les griffes de la foi religieuse quel est votre mot de la fin ? Et je crois qu'on veut savoir pour les internautes qui nous regardent où se procurer ce livre-là. Où se procurer le livre ? Très bientôt il sera en librairie et pour le moment on peut appeler au 59 82 00 08 ou au 59 82 00 08 ou au 03 58 03 77 à ces numéros on peut avoir la possibilité de se procurer le livre. Le mot de fin c'est de vous remercier et donc c'est de vous remercier de m'avoir donné la possibilité de me prononcer dans une certaine mesure sur cette oeuvre et puis encourager les uns et les autres à prendre connaissance avec le livre le lire et à se poser des questions mon souhait c'est que chacun puisse parce que le livre il est cousu d'interrogations cousu d'interrogations donc c'est d'encourager les lecteurs à se frayer des chemins pour découvrir les réponses qui soient les plus heureuses les réponses qui puissent leur permettre de tisser une amitié une intimité solide avec leur créateur avec Dieu c'est vraiment cela que je souhaite aux uns et aux autres et en même temps demander aux religions d'accepter d'être réformés si la religion est irréformable c'est le chaos pour l'humanité or pour eux c'est ça la religion est irréformable quand ils ont des choses on doit les appliquer non il faut se remettre en cause pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux dans notre enseignement qu'est-ce qu'on peut améliorer mais dès lors qu'on est d'accord que notre enseignement n'est pas la vérité exclusive pendant qu'on le professe on ne l'impose pas parce que je trouve illogique de donner un enseignement et de l'imposer et de dire que c'est la vérité et puis 5 ans après on revient pour le changer mais quand on l'a changé ça veut dire que le nouvel enseignement pourrait subir un autre changement demain donc quand on donne un enseignement il faut le faire sous la réserve de la modification en ce moment on n'est pas dogmatique et pendant qu'on donne un enseignement si quelqu'un dit qu'il n'est pas d'accord on ne le regarde pas comme un apostat surtout que demain vous allez changer cet enseignement donc il faut vraiment qu'on ait une approche scientifique et en même temps métaphysique c'est aussi mon livre il y a il y a deux volets il y a la démarche scientifique intellectuelle c'est le fait de douter et puis la démarche métaphysique c'est le fait de croire je crois donc je suis pour paraphraser un peu la famille Broutard que vous connaissez je pense donc je suis moi je dirais je crois donc je suis nous étions avec Dr Charles Liagro auteur de l'oeuvre dans les griffes de la foi religieuse un livre à consommer sans modération la poésie est un miroir où chacun peut découvrir sa propre image merci d'avoir été avec nous à ce numéro d'un livre ça se lit à très bientôt au revoir que vous avez découvert Ivoire TV Ivoire TV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada